Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de témoigner de votre expérience. Alors, comment s'est passé le débarquement des Allemands chez vous ? Les Allemands sont arrivés un peu, pas tout à fait par surprise parce qu'il y avait quand même des communications radiophoniques et on savait que depuis Paris déjà ils descendaient tout doucement. Mais c'était un peu terrorclic parce qu'ils sont arrivés aussi bien avec des moyens modernes comme des camions et autres, mais aussi bien avec des charrettes, avec des chevaux et même à bicyclette. Ils sont partis à bicyclette, beaucoup plus à bicyclette qu'aux trombs, ils sont partis, mais quand ils sont risés, ils en avaient déjà. La collectivité n'était pas toujours très facile, ne serait-ce que sur le point de vue rapport, aussi bien moral qu'autre, parce que eux, ils ne manquaient rien, si vous voulez. Alors que nous, population, on manquait pratiquement de toute alimentation. On était rationnés, on n'avait pas le droit au beurre, on avait le droit à quelques grammes de viande par semaine par habitant. Vous voyez, donc, ça donne pas l'esprit très, 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 très libre, bien sûr. C'est pas négatif, mais c'est pas positif. Il y en avait qui étaient bien, comme tout le monde, comme on a dans ce monde. Il y en avait qui étaient bien, puis d'autres qui te narguaient un peu, tu vois. Il y en avait qui étaient gentils, ils voulaient nous donner du chocolat, ils voulaient, puis le mot d'ordre avait été de dire, vous n'acceptez rien des Allemands. Donc, c'était difficile pour un enfant, hein. Il y avait une très forte concentration, je peux pas vous dire exactement, mais je pense qu'il y avait au moins 2500-3000 Allemands à Châtard-Gaude, du fait qu'on avait des manufactures d'arbres. Dès qu'ils sont arrivés, d'ailleurs, c'était pour prendre, investir dans les manufactures d'arbres, pour prendre des fabrications, pour avoir des armes. Les Allemands, pour moi, c'était pas une horreur, mais c'était pas bien. C'était vraiment l'ennemi, on va dire. Oui, on avait les voisins qui avaient une grosse radio, et on pouvait capter Radio Londres. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des nouvelles relativement fraîches, on va dire.